Krishna fait quoi? Akashon veut dire attirer. Krishna nous attire. Alors un nous donne le plaisir, et Krishna nous l'attire. Et quand vous mettez les deux ensemble, c'est quoi alors? C'est comme si, quel type de combinaison là? Une combinaison? Attirer par le plaisir. Attirer par le plaisir. Mais, quel type de plaisir? Tout le monde, c'est pas le plaisir. Mais dans le monde matériel, ça c'est pas le plaisir. C'est la souffrance, c'est le mariage. Parce que quand les gens, ils pensent qu'ils vont avoir de plaisir en s'intoxiquant, en prenant de la drogue, en avoir tant de liaisons en tant de personnes, mais c'est pas ça. C'est pas ça. D'ailleurs, quand ces gens là, ils font, vous voyez les gens, ils sont, notre plaisir de là. Ce sont des comme si, le plaisir momentaire. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, le souleur là, lui, il finit là. Qu'est-ce qui se passe? Il va pas aller, des fois. C'est bagarre, des fois. Bagarre. Voilà. Après ça, c'est la détresse. Et il va commencer à gueuler, et tout, et tous les gens vont, ils rentrent à la maison. Ses enfants, ou même son épouse, va commencer à le taper dessus. À coups de balai. Mais c'est quoi ça? C'est la joie ça? Non? Ce que nous, nous pensons que c'est la joie, mais c'est quoi? C'est pas ça. Alors, ce que nous voyons, le monde spirituel, tout ce qui se passe là-bas, quand on fait ça ici, on pense qu'on aura le même résultat. Parce que le monde matériel, c'est quoi déjà? C'est une fois que deux, réflexion du monde spirituel. Que les gens, les gens ont montré déjà. C'est une réflexion. Une autre réflexion. Est-ce que c'est réel? Et on se prouve ce matin, vous parlez de Marie-Josée, elle va se coiffer très bien le matin, les beaux j'allèves et tout. Ah! Vous voyez, dans le noir, c'est bien, oui. Mais, vous, vous êtes la réalité. Et de l'autre côté, c'est quoi? La réflexion. Mais est-ce que c'est Mataji Marie-Josée? Et on se prouve? Non, pas du tout. Mais c'est un peu comme ça. Nous, nous sommes dans ce monde matériel, c'est la réflexion. Et dans le monde matériel, c'est déjà expliqué dans la grande guitare que ça, c'est comme si c'est une maison, c'est une prison. C'est une prison. Et nous sommes là, venus, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dans le prison? Péger la peine. Parce que nous, tout le monde ici, indistinctement, tout, tout le monde, être humain, que ce soit des animaux, des plantes, tout, toute entité que vous pensez qu'il y a, nous avons tous une relation intime avec Dieu. Mais, nous l'avons oublié. Quand nous venons dans ce monde matériel, qu'est-ce qu'on essaie à faire? À établir des relations avec les gens qui sont là parmi nous. La famille, les amis, les ennemis, vont rétablir ce que les relations. Mais toutes ces relations sont quoi? Éphémères? Éphémères? Éphémères, oui. C'est en Coréant. Les ennemis, ils sont là, oui. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour qu'ils deviennent nos amis. Maintenant, les amis, ils sont là, jusqu'à quand? Il y a douze années. C'est un peu ça, nos propos. C'est glicieux. Mais, on fait comprendre que toutes les relations qu'on a, qu'on développe ici, même la famille, la famille, que ce soit le mariage, et tout, mais la mariage, ça marche. Tant que, il n'y a pas de divorce. Le seul cas de divorce, c'est plus. Si on le mariage, c'est un succès. Ça marche bien. Oui, mais alors, après ça, ça dure combien de temps? Jusqu'au moment, on dit, jusqu'à la mort. On dit. Ce n'est pas éternelle, c'est jusqu'à la mort. Votre fils, il a sa grouse jusqu'à quand? Jusqu'au moment qu'il est dépendant de vous. Comment il est indépendant? Comment il se marie? Mais c'est pas. On ne connaît plus la mère, on ne connaît plus. Mais toutes ces relations sont noires. Elles sont là, oui, mais elles sont temporaires. Mais nous, nous devons, dans cette naissance, quand on dit le corps humain, c'est de défabler cette relation éternelle. et comment, quel type de relation qu'on peut développer avec Krishna? Comment? On connaît les dévoubles. Quels sont les différents types de relations qu'on peut développer avec Krishna? Et Krishna aime ça. Dieu n'aime pas que vous établissez une sorte de relation comme si vous avez peur de lui. S'il y a la peur, est-ce qu'il y aura un amour? C'est la question. Si on a la peur, est-ce qu'on peut développer l'amour? Non. Mais Dieu n'aime pas ça. Mais les gens, eux, qui venaient à Dieu sur les bouteilles longues, mais sous la peur, ben, ils n'auront jamais ce nectar à goûter. Ils auront toujours, quoi? Médicaments. Ah! Ce n'est pas bon du tout à goûter. Mais, quand vous venez dans la conscience de Krishna, quand vous commencez à prévenir les dévots, c'est vrai, comment sont-ils les temps de complication? Parce que, pourquoi là? Ici, on n'a pas mis Krishna au centre. On a mis comme si, quoi? Nos intérêts au centre. Alors, quand on a rapproché les venues, on voit que Krishna et Radha, les deux s'amusent. Toujours, éternellement. Mais Dieu, il connaît qu'il a ses fils ici, là, de ce monde qui sont en train de souffrir. Il veut venir ici délivrer ses fils et ses filles. Mais comment il a fait ça? alors, il établit quoi? La religion. On dit, dans le fait qu'il y a l'occulteur, «Balman tu s'achar bagot aprenetam ». «Balman » veut dire la religion ou l'occupation qu'on doit faire. C'est quoi? C'est établi par Dieu. Seul Dieu qui peut établir la religion par les humains. Il dit, «Ah, j'aime cette religion. Parce que là-bas, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Ici, on ne peut pas faire ça. Je quitte ça. Je vais m'ajuster là-bas. Mais tout cela, c'est quoi? Je me rends un doux aujourd'hui, demain je deviens musulman, après trois jours je deviens catholique, après quatre jours je deviens, je ne connais pas, taoïste, cinquième jour je deviens bouddhiste, sixième jour je ne deviens pas, je ne connais pas quoi. Mais c'est quoi ça? Non. Mais c'est ça que le christian nous dit. Religion, c'est lui qui établit. Dieu seul peut établir la religion. La religion. Pas d'autre. Et maintenant qu'il a établi la religion, comment suivre la religion? Il établit et il vient nous donner l'exemple. Et c'est alors que Radha et Krishna deviennent Gauranga. Disons-en Gauranga. Nityananda. Nityananda. Mais d'ailleurs Gauranga c'est Radha et Krishna dans une seule personnalité. Alors Krishna voulait voir comment la religion que Radha a fait moi. Comment je vais savoir ce n'est tant qu'une expérience? Je ne vais pas, je suis Dieu. Mais comment l'expérience ça? C'est quoi l'amour éternel? Je veux expériencer ça. Alors c'est ça qu'il a ce passe-t-on. Et les deux, Krishna tu m'aimes autant. Pourquoi tu me sers avec tant de sincérité? Je veux, je veux voir ça, j'ai expériencer ça. Et alors c'est ça le plus t'as dit et là il décide. La seule façon qu'on devient deux et c'est ça les gens disent qu'est-ce qu'ils disent? L'âme sœur Mais c'est pas ça, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas ça. Tout âme qu'il y a qui sont tout ce que nous disons le plus t'as. L'âme sœur disons on dit ah oui mariage et tout oui c'est ok c'est là on accepte juste de le monde matériel. Le monde spirituel qu'on l'a dit le matin que Krishna et tous sont des gopis ou des gopas nous sommes tous féminins. Comme on l'a dit nous vivons où? Dans la nature. Nous vivons dans la nature. La nature est féminine. Féminine, non? Alors si nous sommes tous des produits de cette nature que nous vivons là est-ce qu'on peut dire que nous sommes masculins? Avec l'un seul masculin c'est juste juste. Alors le matin j'avais expliqué à Léon Strabou un peu comment Shiva lui qui a un con masculin il se pensait qu'il était masculin alors un beau jour il se dit bon je vais aller voir monseigneur je vais aller voir Krishna alors quand on vient la porte oh stop on rentre pas ici mais Shiva il dit mais allez-y à Krishna que je suis venu Shiva mais Shiva il y a tout qu'il est venu donne le son mais Shiva t'es un con d'homme avec toi mais là-bas dans le rast il y a qu'un seul homme de Krishna on parle à deux hommes là-bas mais Shiva demande qu'est-ce que je peux faire il y a la solution mais deviens une goupille deviens une goupille deviens il n'y a fait rien alors comment il a fait elle a dit oui mais c'est quoi la solution mais elle me dit quoi là-bas qu'est-ce qu'il y a là-bas le lac sacré et là-bas c'est comme ça quand vous allez à Man Soluol vous prenez un bain quand vous sautez vous avez cette cause spirituelle cette cause d'une goupille vous devez d'une goupille alors Shiva il dit oui j'accepte j'accepte parce que je vais je veux rencontrer le Shiva et là que Shiva va dans Man Soluol il prend le bain il sort il devient très joli goupille et il rentre voilà entrez mademoiselle mademoiselle entrez alors qu'il rentre et c'est là maintenant Krishna que vous voyez regardez un peu en haut là vous voyez déjà la photo Krishna est présent avec tous les goupilles voilà il est présent avec tous les goupilles il n'y a pas un seul goupille qui est seul non avec tout dans le Rastila c'est comme ça que dans ce passe-temps Krishna donne du plaisir à tous les goupilles à tout le monde il n'y a rien de matériel il n'y a pas de de plaisir charnel rien 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 c'est plaisir éternel plaisir et là il réciporte un petit peu déjà alors quand Krishna voit il y a une jeune goupille que je ne la connais pas on fait connaissance c'est alors que Krishna là Krishna connaît tout lui ils ont pas ce temps il va venir ce goupille je t'appelle comment je m'appelle goupille chauve parce que Krishna connaît ses chivas oui tes goupilles chauve je connais tes chivas j'ai venu me voir mais si c'est juste je suis le seul je suis le seul quoi homme seul homme Adi Purush Adi Purush Adi veut dire éternel Purush veut dire masculin homme l'homme éternel c'est Krishna et lui il fait tout ce qu'il veut et il peut faire de tout avec nous il peut le délivrer il peut même nous mettre dans des situations comme il veut on doit que c'est pour ce que nous sommes tous des serviteurs pour nous blesser alors Krishna pour nous donner une leçon nous voulons dans ce monde matériel Krishna dit que tu es mon serviteur éternel mais tu as oublié cette relation et tu veux t'amuser tu veux devenir homme tu veux devenir maître de la situation ok je te donne un environnement où tu vas expériencer tout et quand l'âme vient ici quand elle est dans le ventre de la mère ah putain quelle bêtise que j'ai fait j'ai déjà commencé à souffrir vous savez un petit bébé là quand elle est dans le ventre de la mère elle pense qu'elle a été là en tant que misère cette révélation a été faite par Krishna même de la forme de Kapil qui instruit à sa mère des baroutines maman c'est ça peu importe peut instruire c'est pas comme si c'est la mère ou le père qui connaît tout non ici c'est l'exemple de Krishna qui nous donne qu'un fils peut instruire sa mère peut donner peut révéler ce message à n'importe qui alors dans ce cas Krishna prend la forme de Kapil Kapil c'est Dieu lui-même et instruire sa mère que là dans le ventre de la mère quand l'âme entre là il commence à avoir un corps et ensuite quand vous avez un corps c'est la misère tout le monde qui a un corps ici on souffle pas n'est jamais tombé malade tout le monde sont tombés malade tu mens là Krishna tu mens c'est Krishna qui dit ça là c'est Nikola qui dit ça non tu restes tranquille alors qu'est-ce on a dit ici aussitôt que vous avez cette corps c'est la misère parce que quand on a cette corps déjà c'est quoi on peut vous dire la naissance et c'est la naissance il y a la mort et au milieu il y a des beaux copains deux bons copains qui viennent c'est qui la maladie et la vieillesse ils sont toujours là mais dans le ventre de la mère qu'est-ce qui se passe l'âme dit ah que je suis dans quelle erreur quelle est-ce que j'ai fait vous n'avez pas dû comme si avoir cet désir de venir savoir c'est quoi le monde matériel c'est quoi devenir homme ou c'est quoi de devenir maître de la situation au cas des beaux que j'ai fait mais on a ce corps et là aussitôt que le corps commence à se développer pendant que vous êtes humain c'est le froid à l'intérieur aussitôt que l'âme entre là dans ce corps il commence à prier ah que je t'en compte sur mon boulot j'ai fait une bêtise et c'est quoi imaginez-vous là je vous dis restez dans une chambre fermé par tout c'est noir vous pouvez rester non combien de temps vous pouvez rester il y a des gens un il peut rester mais combien de temps combien de temps juste par tout c'est noir une minute mais imaginez-vous que juste tous là nous avons passé combien de temps comme ça neuf mois neuf mois comme ça mais pas juste dans une chambre qui est noire de telle façon on ramasse les pieds tout ne bouge pas là c'est noir il reste comme ça on écrit après dans le doigt on commence à prier dans le doigt exactement c'est ça qu'on fait pendant ces neuf mois on dit Christin quand je vais sortir de ce corps je vais te prier c'est une promesse qu'on fait mais aussitôt qu'on est né on va dans ce monde matériel la France matériel on est conditionné et quand on fait quoi qu'est-ce que le bébé fait la première chose il pleure pourquoi il pleure aïe 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 je suis venu là et puis il oublie tout il oublie tout la promesse qu'il a fait il a la prière pendant ce neuf mois il a oublié parce que ce monde m'a été conditionné comme ça parce que on dit que ce monde va aller comme ça quand tu viens tu pleures et tout le monde tape la main ouais j'ai un bébé j'ai un garçon ouais tout le monde c'est la fête c'est pas ça non oui tu connais pas tu as oublié toi quand un bébé est né tout le monde prend la fête mais le bébé pleure on laisse les deux s'amuse ça c'est bon et c'est ça qu'on dit fais on doit faire des actions de telle façon que quand on quittait ce monde on va partir ces gens qui étaient en train de faire la fête ils pleurent c'est qu'il se passe on veut qu'est-ce qu'il se passe mais il faut faire tant d'actions des bonnes actions parce qu'il y a des gens il y a des gens il y a des filles et des fils que leurs parents ils n'ont pas des filles ça ne fait aucun effet sur eux vous avez vu déjà des enfants comme s'ils ne sont pas affectés de la mort de leur père de leur mère pas du tout parce qu'ils sont affectés il y a tant des gens qui ne sont pas affectés vous retournons dans la situation alors ces deux fois qu'on a passé c'est dans la misère avec quelle promesse quand on va sortir on va prier à Krishna et Krishna dit n'oublie pas que tu es mon serviteur éternel tu es éternel j'ai vu le soir du point n'est-ce que Krishna das j'ai vu dire l'âme et n'est-ce que Krishna das serviteur de Krishna on l'a dit ça et quand on vient ici qu'est-ce qu'on vient maintenant on devient serviteur de quoi de tout le monde non oui oui tu deviens serviteur de tout le monde tu es un peu petit tu ne vas pas trop comprendre mais quand tu vas grandir tu ne vas pas comprendre alors quand nous grandissons quand Eric Plobeau était bébé il a grandi il commence à travailler il commence à travailler mais il devient quoi là tu le bosses là tu le serviteur là c'est invité c'est invité de qui ? du patron oui tu es devenu c'est invité du patron maintenant tu te maries tu devais s'inviter de qui là ? de qui ? et ton épouse ? c'est ça ? c'est ça ? tu travailles ? travail, 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 travail maintenant tu as une famille tu as des enfants ? et toi tu devrais devenir serviteur des enfants tu ne veux pas le boss dans la maison sur les serviteurs des enfants ? mais tu dois travailler pour les nourrir et ils n'ont pas de problème ils n'ont pas de problème ils ont à manger, à boire, à jouer ils ont des tracas là ? non, pas du tout pas du tout la vie est belle parce qu'ils ont tout sur plateau mais après quand vous grandissez non ça retourne c'est le cycle vicieux là ça doit se faire consulter de toute façon quand on devient vieux on devient serviteur des maladies alors on devient serviteur de vieillesse et mort mais ils disent tout ils connaissent tout mais c'est ça parce que la vie nous fait comprendre laissez-le dans ça mais je laisse c'est bien la vie nous fait comprendre c'est ça on dirait l'école de la vie la vie c'est une école ça c'est pas que vous allez à l'école première, secondaire l'université ah j'ai tel degré la vie je suis déjà doctorant de telle matière et finalement qu'est-ce que se passe ? on verra il est d'accord les écritures la physique on devient chien les chants l'éducation matérielle nous a pas aidé ça nous aide ça nous aide juste à quoi ? à avoir un boulot à travailler parce que soutenir soi-même et la famille mais est-ce que ça nous aide de connaître Krishna l'éducation matérielle ? non mais d'ailleurs toute chose qu'on fait il faut connaître c'est qui ? Krishna et d'ailleurs on avait déjà mentionné deux trois jolies versets de Shumamagotam si vous vous souvenez un peu allez répétez si vous vous souvenez le premier champ chapitre 2 texte 28 et 29 dedans il y a huit fois qu'on a pris le nom de Krishna comme Varsudev c'est ça ? Varsudev ça va ? vous connaissez Varsudev ? oui le nom Varsudev c'est quoi ? c'est Varsudev Varsudev pourquoi Krishna le nom de Varsudev ? parce que le fils de Varsudev son père s'appelait Varsudev sa mère c'était Devki alors on l'appelle Varsudev alors dans le Shumamagotam voilà c'est deux versets comment sont chapitre 2 texte 28 et 29 alors vous allez répéter ensemble vas-y ensemble Varsudev para Veda Varsudev para Veda J'ai pris le nom de Varsudev combien de fois là ? huit fois mais à chaque fois on dit para ou param ou paro c'est même param veut dire le plus élevé le plus élevé le plus haut le premier c'est Varsudev para Veda Veda veut dire quoi ? connaissance spirituelle de connaissance spirituelle Varsudev lui est quoi ? Varsudev para Veda veut dire que lui il est ? il représente quoi ? la connaissance spirituelle la connaissance suprême la connaissance spirituelle mais si les gens disent ah je lis le Veda mais si vous lisez le Veda et vous ne savez pas c'est qui que le j'tin vous avez perdu votre vie votre temps pour lui ça c'est le premier deuxième c'est Varsudev para makhav makhav veut dire sacrifice tous les sacrifices que nous faisons que je sois d'ailleurs c'est surtout sacrifice spirituelle quand on fait les roms les sacrifices le yakna on dit pas on dit on keshna ya sohaha idam keshna ya idam namam on fait ça on fait sohaha on veut dire le faire mais tout cela c'est pour qui ? on dit là om keshna ya sohaha je donne tout à Krishna idam keshna ya tout de c'est pour Krishna idam namam rien ne me appartient idam namam j'ai rien moi tout ce que j'ai je donne à Krishna c'est ça la sacrifice alors si vous faites un sacrifice on ne connait pas que tout cela c'est pour Krishna vous perdez le temps voyez un peu comment les gens perdent le temps mais c'est ça qu'ils sont là des gens dans le vie s'accroche des chumens marocains troisième on dit vasudera para yoga qu'on peut du yoga ah Prabhu je fais du yoga moi tu connais je fais du yoga c'est quoi c'est ça le yoga respire respire vous pouvez c'est ça le yoga c'est ça le yoga non Prabhu moi je fais tel yoga je mets la tête au bas depuis en haut pour moi c'est ça le yoga mais c'est bon pour la santé ok tu te mets ça va te guérir c'est ça ah Prabhu yoga moi c'est ça le yoga chacun a son version de yoga mais c'est quoi yoga vasudera para yoga tous les types de yoga qu'on fait doivent nous emmener vers Krishna sinon sinon qu'est-ce qu'on peut écoute l'autre vasudeva para kriya kriya veut dire tous les types de prières de systèmes de superstitions qu'on a tout 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 qu'on a qu'on fait les transitions et tout tout cela c'est fait pour connaître ce qui krushna les gens disent bravo bravo fais moi ce yadna bravo bravo fais moi cette prière bravo les ancêtres sont je veux faire prière pour les ancêtres fais ça pour moi mais tout cela c'est pour qui finalement c'est pour Krishna ça tout le kriya qu'on fait toutes ces activités qu'on fait là c'est pour Krishna et on fait une mauvaise façon et puis on dit vasudera param gyanam gyan gyan c'est quoi connaissance et en tant que type de connaissance pas d'ailleurs pas de problème on se veda ces connaissances spirituelles mais gyan veut dire l'enfant avant A A B C D E F il a voir un gyan 1 plus 1 ça fait 2 1 plus 1 ça fait 11 on ne connait pas il a voir il a voir les gars mais toutes ces connaissances là si ça on a appris et finalement on n'a pas que de Krishna tout ce qu'on apprend finalement ça nous doit comme si connecter à Dieu suprême va sur le par tapah 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 si maintenant ça ne n'est pas les austérités qu'on fait avec le corps on dit matadid nadid dernier diplôme on va pas manger du riz pas de farine que le prémoufait des arbres elle est d'autant d'observer sacrifice l'austérité ah vous prêtez votre temps on aurait dû manger ça manger ça non tous les sacrifices c'est pour connaître et s'approcher d'eux les jetons les jetons valorisent tous ces les austérités tous ces sacrifices qu'on est en train de faire il valorise ça il connaît ah mais vous êtes en train de sacrifier pour me faire plaisir c'est pas pour le plaisir de soi qui aime manger quelque chose rester une journée avant que de l'eau et manger la soupe et je venais pas mal la citrouille et rester comme ça une journée non c'était une austérité austérité tous les sacrifices qu'on fait c'est pour satisfaire plus on va se dire parah tapah et l'autre plus important encore deux à l'aile ma sudeva paro dharmo dharma on dit dharma religion toutes les religions c'est quoi finalement on dit si des gens suivent des religions qu'ils vont inventer par eux ils n'auront jamais chez Krishna des gens disent ah mais tous les fleuves iront à la mer oui c'est vrai et malheureusement il y a des fleuves qui l'oublient ces gens que ces fleuves se sont barrés on met des murs pour avoir quoi des réservoirs vous restez là vous n'irez pas dans le séril vous n'irez pas on sait ça pour aller chez Krishna il faut savoir paro dharma la religion éternelle et la religion qui est le plus élevée c'est quoi c'est à satisfaire Krishna à satisfaire à basho dharma et le dernier on a dit basho dharma para gati gati c'est très simple c'est le but le but final j'ai pas dit ah mon but c'est d'avoir une compte bancaire avec tant de zéro 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 le tant de zéro ne vient quoi finalement c'est un gros zéro tant qu'on met pas le 1 devant mais tous ces zéros dans la banque ce sont des zéros on dit tant de zéro un zéro deux zéro trois zéro quatre zéro dix zéro infiniment de zéro ça fait quoi un gros zéro 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 z Alors C'est quoi notre but ? C'est avoir une popularité ? Avoir tant d'argent ? Qu'est-ce que ça va vous aider ? Quand on va partir Si on peut vous-même juste prendre une poussière et partir Vous dites Monsieur, Madame, vous êtes expert Toutes mes salutations Toutes mes respects Parce que quand vous rentrez là, vous n'avez plus Prendre une poussière et partir On fait ça, pour vous ? Prendre une poussière et partir ? Non, on va tout quitter Et quand on dit Dans le système physique Appuie en hindi, on dit Nange aïeho Nange zaoge T'étais venu nu Et tu vas passer nu Et oui Quand t'étais venu T'étais venu avec la main fermée comme ça T'avais apporté toi T'es bon calvin T'as enfin peiné comme ça Mais quand la personne meurt Il meurt comme ça On va mentir Il y a personne qui meurt Il meurt comme ça Il meurt comme ça Vous avez déjà vu ? T'as vu qu'il meurt au cadavre ? T'as déjà vu ? Non J'avais le temps un jour T'es un boxeur ? Jamais 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 Même le boxeur aussi Qui te tombe à vie Bah 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 Il n'est pas le cas Il parle comme moi C'est ça qu'on dit Nous sommes venus Avec quelque chose Mais dans la main il n'y a rien L'enfant vient comme ça Parce qu'il a apporté son karma Et on dit Tu es devenu Tu es devenu dans ce monde Avec main Il n'y avait rien C'était vide la main Il n'y avait rien Et quand tu pars aussi Tu iras avec la main Vite Qu'est-ce que tu envoies avec toi ? C'est ton karma Ton karma qui te suit Et encore prochaine naissance J'ai emmené ça avec moi là Alors c'est ça Ce sont des choses Qu'il faut comprendre Alors finalement Notre but Tout ce qu'on fait Qu'on va faire Travail, sacrifice, connaissance Tout, tout, tout Rituel Tout ce que vous faites C'est pour Khrushma Si c'est pour quelqu'un d'autre Nous sommes finis Alors quand Khrushma est venu La Dharani dans le fond du Manaprabhu Goronga Manaprabhu Goronga 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 Je vais casser un peu de sommeil là Alors Krishna a dit Que j'ai établi la religion éternelle La religion éternelle Mais comment maintenant Practiquer cette religion Comment pratiquer cette religion C'est moi même qui dois donner l'exemple Et Dieu lui vient maintenant Dans quelle forme ? Dans la forme d'un dévot Manaprabhu était dans quelle forme ? Ce n'était pas dans la forme de Dieu C'était venu dans la forme d'un dévot Pour montrer, démontrer à tout le monde A tous les gens Comment avoir une vie dévotionnelle Comment faire la dévotion ? Et c'est là Le Manaprabhu nous donne les instructions On lit le matin, oui Mais tout, tout Et c'est pour tout Pas juste l'humanité Pour toute entité vivante Quelles sont les instructions ? Premier C'est d'accepter Toutes choses qui sont favorables A la dévotion Accepter Toutes les choses qui sont favorables A la Dévotion de Krishna Alors qu'est-ce qui sont les choses Qui sont favorables ? Pour faire une petite analyse Quelles sont les choses qui sont favorables A la dévotion pour Krishna ? Respecter les études Pardon ? Respecter tous les études vivantes Oui, Krishna l'a dit Mais dame laissez-moi Dans la manie de l'aise Ni chez vous, ni chez vous Je ne sais pas si vous parlez Je ne sais pas si vous parlez Qu'un sage, lui, il voit Avec vision égale Tout le monde Que ce soit un brahman Que ce soit une vache Que ce soit un chien Que ce soit quelqu'un Qui mange du chien La vache du chien Il y a des gens Qui mange la vache du chien Il le voit tout pareil Égale Acceptez tout le monde Des balles C'est ça Chapitre 5 Texte 18 De Borel Alors Acceptez tout ce qui est favorable Pour faire la dévotion De plus Si on critique quelqu'un Ça nous aide ? Est-ce que c'est favorable ? Non Si on désire quelque chose Je désire avoir Position Les gens doivent me connaître Comme un grand dévot Quelqu'un doit me connaître Comme le président de la république Ça nous aide à faire dévotion ? Non ? Alors le premier principe C'est d'accepter tout chose Qui est favorable Pour la dévotion De plus Alors c'est ça Qu'on explique aux gens Qu'est-ce qui est favorable Et qu'est-ce qui n'est pas Favorable Et c'est ça Le deuxième mot Rejetez tout Qui n'est pas favorable Tout ce qui n'est pas favorable On Rejetez Alors qu'est-ce qu'on doit rejeter ? La jalousie La hypocrisie La critique Vous ne connaissez pas moi ? Tous les vices qu'il y a C'est ça ? Tout ce qu'on sait Que c'est pas bon Tout ce qu'il parle On voit On sait que c'est pas bon Exactement Et qu'il le sent On le sent C'est quoi qui te fait sentir ? C'est Krishna Krishna Il est là de notre cœur Il nous montre Il dit Tous ceux qui veulent venir vers moi Je leur donne la connaissance Pour lesquels Ils vont venir vers moi Je donne l'intelligence De l'intérieur De l'extérieur De l'extérieur Mais spirituel Il est dévoil Il nous guide C'est pour cela qu'on dit Restez en situation d'aider Très très important S'il peut venir vers moi S'il peut venir vers moi Il est dévoil 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 Comme si là Il a à voir le centre Et là Le centre reste vide Mais c'est où l'association ? C'est où l'association ? Mais eux Ils s'associent A quatre A trois A deux Ils s'associent Mais quand on dit Nous on fait la fausse C'est ça C'est bien du large Il faut venir ensemble Le centre Ce n'est pas pour D'un diplôme Le centre Ce n'est pas pour Mathezine Ce n'est pas pour Mais c'est pour tout le monde Alors l'effort Doit venir de qui ? De qui ? D'un diplôme ? Il met déjà l'effort Il ne met pas Deux fois Trois fois Quatre fois Mais centaines de fois L'effort Pour que ça marche Mais mettez l'effort Vous aussi Cherchez le temps Venez au centre Je ne connais pas Quel arrangement Vous allez faire Mais vous mettez l'effort Quand vous venez au centre C'est favorable Acceptez tout ce qui est favorable Oui Vous ne venez pas au centre C'est favorable Non Ce n'est pas favorable Alors M'a proposé quoi ? Acceptez tout ce qui est favorable Et rejetez tout ce qui n'est pas favorable Troisième maintenant Il nous dit De toujours avoir Avoir quoi ? La foi en lui Qu'il est là toujours à nous Protéger La protection De Krishna Est toujours là Krishna dit tout le temps Déclore à ce monde Kantea Patijani Pas moi Arjun Je ne suis que le serviteur Je suis Kantea Das Kantea Patijani Nammé Baktar Paré Chetis Déclore à tout le monde Que mon dévot Ne périte jamais C'est ça que Krishna nous a donné La garantie Il est toujours là A nous Protéger Mais s'il nous dit Il nous fait une promesse La bonne guitare Quand on termine Chapitre 18 Les verset 65 Et 66 Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Devez mon dévot Pense toujours à moi Offre-moi tous tes hommages De cette façon Tu vas venir chez moi Je te le promets Je te le promets Parce que tu es mon Très cher ami Manmana Vodbhakto Madi Adi Mame Mame Je suis Cette termité Pratijani Priyosh Krishna fait une promesse Pratijani Priyosh Je fais cette promesse Que tu m'as venu vers moi Pourquoi ? Parce que tu es très cher Priyosh 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 Très cher Tu es très cher A moi Et puis il dit aussi En dernier Qu'est-ce qu'il dit ? Sarva dharman parityach Mame Ekam Sharanam Vodbhakto Arhamta Ma sarva Pariyo Mokshish Ami Mah Chutwa Il dit Abandonne Tout type de religion Et soumets A moi Seul Tous les bêtises Que tu as fait Dans la vie Je vais te pardonner N'aie pas peur Qui nous donne Cette garantie A part de Krishna Personne Alors voilà Qu'on doit Avancer la foi Que Krishna Est toujours là Pour nous Protéger C'est ça 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 Tout ce qui est favorable Accepté Tout ce qui est pas favorable On rejette Pas penser Non Je vais te penser Non Pense pas Tu rejettes Tout de suite Et puis Pouvez attacher Krishna Sans la miséricorde De Krishna On dit Le passe-temps Les deux doigts Répondent pas ça C'est quoi Les deux doigts On a fait Qu'est-ce que ces deux doigts Nous instruis Quelle instruction Les deux doigts Qui mordent Pour attacher A Krishna C'est quoi La Premier C'est quoi La détermination Du dévot Votre dévotion Vous êtes déterminés Comment là Le matin Il faut se lever Pour mon garantie À 4h du matin Il ne faut pas Que nous avons Dénormes de lui On comprend C'est pas facile Le corps C'est pas facile Mais sinon Détermination Détermination Avec quelle façon Nous sommes enthés De chanter Le saint Non La détermination Que nous sommes sortis Pour aller faire La distribution des livres Cette détermination Que Krishna regarde C'est ça Le mois de Kartik C'est ça C'est notre port Ça c'est notre port On ne peut faire que ça Mais de l'autre côté L'autre port Elle présente quoi Mais c'est le corps De Krishna Si Krishna Ne donne pas sa grâce On ne peut rien faire C'est pour cela Que le pasteur de Kartik On célèbre On célèbre Oui Comme une fête On offre la langue C'est ça la signification C'est ça l'incitation Non La signification C'est ça Une forme de détermination Pour connaître C'est dit Krishna Et vous pourrez l'attacher S'il nous donne sa grâce Son miséricorde C'est alors Qu'on pourrait l'attacher C'est alors Qu'on peut devenir Un pur Et ces instructions C'est ça Qui vous emmène Vra Quoi ? Vous devenez un pur Acceptez Tout ce qui est favorable Rejetez tout Ce qui n'est pas favorable Toujours avoir la foi Dans la protection De Krishna Et toujours avoir la foi Dans le miséricorde De Krishna Cinquième Notre intérêt Avant Oui ou non Oui ou non Oui ou non Oui ou non Vous avez l'intérêt de Krishna Avant Notre intérêt N'a pas Valeur C'est l'intérêt de Krishna Qui a une valeur Alors c'est ça Qu'on dit De mettre Krishna Au centre de notre vie Parce que si on met Krishna Dans le centre de notre vie Je veux dire C'est qui ? L'intérêt de qui Passe en premier ? L'intérêt de Krishna Passe en premier Vous pouvez vous asseoir Pas de problème Je comprends Assieds-vous C'est l'intérêt de Krishna Qui passe à Avant Et puis nous Nous prenons le prachat Après L'intérêt Notre intérêt Vient après Le prachat Le maha prachat Ça vient Le lazbullah Et tout On aura Le prachat Lui Mais qui va Honorer sa En premier ? Le Krishna L'intérêt de Krishna En premier Quand le Krishna Nous dit De lui Tout ce qu'on fait C'est à lui Offrir On fait tout Comme l'offrand Que ce soit A manger Mais même Que c'est cette vie Cette vie Si on se sacrifie On offre ça A Krishna Qu'est-ce que Il veut que ça ? On donne cette vie A Krishna C'est ça Imaginez-vous Si vous donnez votre vie A Krishna C'est quoi Les résultats ? C'est quoi ? Le résultat Krishna dit Mais tout ce que tu fais Offre à moi Mais c'est pas juste A manger à boire Et tout Krishna dit Offre toi-même A moi Est-ce qu'on peut On peut nous offrir Un amour Soi-même A Krishna C'est ça qu'on dit La soumission totale Alors L'intérêt Est-ce que vous le dire ? L'intérêt de Krishna Est ? Il le dire Et le dernier Sixième instruction Être toujours Présente Développer d'humilité On peut pas faire La vie démotionnelle Avec l'ego Vous pouvez pas croire encore Dans le coeur Il faut avoir d'humilité Il faut développer d'humilité Imaginez-vous Dans le monde maternel même Vous Vous aimeriez Qui dans votre vie ? Quelqu'un qui est très humble Ou quelqu'un qui a Caractère Vous aimeriez qui ? Dites-moi Qu'est-ce que vous le répétez Quelqu'un qui a du caractère Ou quelqu'un qui a Quelqu'un qui a beaucoup d'humilité Tout le monde apprécie l'humilité Caractère personnel On dit C'est personnel Caractère C'est comme ça C'est ça qu'on doit Développer d'humilité Mais l'humilité veut pas dire Laissez les autres Craser les pieds Vous crasez les pieds L'humilité c'est différent Il y a des autres Rappelez-vous J'ai compris Alors moi je suis sur moi Non On laisse pas craser les pieds On se laisse pas Mais servir Dans cette conscience Que nous sommes un saliteur Avec humilité Acceptez Que nous sommes rien Tout ce qui vient dans notre vie C'est plus simple Alors un peu Je pense que Il y a beaucoup de questions De votre vie Qui a été Vous avez eu des réponses Aujourd'hui Et aider Tant de questions sur la tête Et je pense que c'est l'heure De prendre un ou deux questions Et puis on va terminer Parce que c'est déjà À l'heure On va parler tôt Et pour vous connait Si j'ai une maladie Il parle 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 Non mais c'est ça On aime toujours Doré Khrushma J'essaye Essaye un peu De vous servir Parce que c'est pas facile De servir Khrushma C'est pas facile C'est aussi bien facile On quitte tout On lâche la main Ah Khrushma Tu fais ce que tu veux avec moi Tu me fais de l'ancien Tu fais ce que tu veux Moi aussi je dis Khrushma Je viens là Cette fois-ci J'ai envie d'un petit De me dire D'un jour Trois jours D'un petit peu Vous m'invitez D'un jour Trois jours Ok Ça va Mais c'est pas ce qu'il dit Khrushma Mais c'est un peu comme ça J'étais un peu dans la vie Quand je venais C'est que je suis pas en place Fais-moi danser Je suis là Fais-moi danser tranquille Je suis comme une toupique Là Ce que tu as dit Me donne à manger Je mors Ce que tu as Parce que Me donne à dormir Je dors Un peu J'essaye J'essaye On essaie Mais c'est ça On doit développer Certaines qualités La vie de mes chômés C'est très facile Si on voit tout simple Mais si on commence A compliquer les choses Tu deviens compliquer Tu deviens ratif C'est pas facile Eric Khrushma La vie de mes chômés Très simple Qu'est-ce qu'on fait De la conscience De tout ça Qu'est-ce qu'on fait déjà Qu'est-ce qu'on fait On chante On danse Et on mange On fait la fête C'est ça Pour être très simple Puisqu'on parle de la nuit Mais Derrière ça Il y a l'organisation Qui va chanter Qui va danser Qui va nous faire manger Oui Moi je veux Je veux qu'on arrête Oui on va arrêter Non mais t'as-y Il a tout à fait Mais on va faire la fête Toute la musique c'est ça On va faire la fête C'est tous les jours la fête Non les enfants vous voyez Ils sont illoissants Ils sont illoissants Et on dit Dieu réside dans les enfants Dieu se manifeste Qu'est-ce qu'on appelle les enfants Quoi ? Manifeste ? Manifeste ! Manifeste ! Manifeste ! Ok, alors on va chanter Nassimadev ou Nassimadev ? Allez tout ça Allez tout ça On fait quoi finalement Qu'est-ce que vous proposez ? Il y a Damodar et Nassimadev Ouais, on fait comme ça Alors On va chanter Tout le monde ? Et on va en faire la lampe C'est où ? Si, si Je vous prépare Ouais, je vous prépare Alors Là on va chanter Notamment le fréquent C'est un peu très lampe Mais c'est puis Et là après On va Bon, si on va Dématiser vos danser un peu Les enfants ils veulent danser Qu'est-ce qu'il y a Deux danser ? Oui On va essayer On va aller faire danser On va essayer danser Ok, c'est bien Alors On aura toujours D'autres mots Des autres mots D'autres mots Attention, on va donner un petit peu plein Pour réaliser les lampes On va ouvrir les lampes Puis On va ouvrir la lampe Vous savez tout le monde comment faire la lampe ? Je pense que vous connaissez tout le monde Vous savez ? Vous savez ? Vous savez ? C'est pas difficile ? Dans la côté de Damodol Là où Voilà Damodol est là Vous voyez Samé Que ça faisait du désordre Comme vous le dites Il a fait du désordre Alors qu'est-ce que Samé a fait finalement ? Il a attrapé Il a attaché Et pour l'attacher C'était pas facile Il a passé toute la journée D'essayer de l'attacher Et toujours manquer quoi ? Les deux doigts Le passe-temps Au revoir C'est ça comment ? Non c'est pas au revoir On commence là Au revoir Non j'ai dit on n'a pas fini C'est la première session Il y a d'autres sessions Allez on parle plus maintenant Restez tranquille Faites attention Il y a la vidéo là Faites attention Non ? On touche à rien On touche Alors Je vais te mettre à côté Alors Au moins D'entre vous Je suis dans le calteur avec vous Je suis dans le calteur Tu vas te dire quoi ? Il y aura un petit Tu peux te dire s'il te plaît Non Merci Il y a le choix Non 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 Je vais te dire Non Merci C'est bon On est dans le champ d'Amouda Alors on va offrir la lampe s'il vous plaît, ceux qui ne le connaissent pas, c'est très simple. Alors quand on revient à la lampe, les enfants, écoutez s'il vous plaît. Alors quand vous aurez la lampe, vous venez faire le damodon, le castan, le cristal ici. Quand vous voyez comment ça met en train de l'attacher, on va toujours commencer par le pied. On ne commence jamais par le visage. Et quand on commence par le pied, c'est déjà un principe. La humilité, la soumission. Alors on va offrir 4 fois, au pied de suive de Krishna, 4 fois, et puis au niveau de l'ombril, 2 fois. Donc 4, 2 et 3 pour le visage. Et en général, tout le corps, 7 fois. Très facile, la mathématie très facile. 4, 2, 3 et 7. Ok, alors on va essayer. Bon, même si vous ratez, si ça arrive, vous avez raté un coup, mais Krishna ne va pas vous punir pour ça. Vous savez, la dévotion que vous offrez cette lampe, qui est le plus important du tout. Alors on va chanter. On va faire un coup. Donc on va pour la situation. Tout le monde. On va chercher une décembre. Un peu de chemin. Un peu de chemin. Un peu d'și de chemin. Un peu de chemin. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.